Musique Bonjour à tous, bienvenue pour ce carnet de notes du mois de mars. Comme les plus attentifs l'auront sans doute remarqué, ceci est la première partie de ce carnet de notes, tout simplement parce que les carnet de notes seront dorénavant déclinés en trois parties. J'ai en effet remarqué qu'il était tout à fait impossible de maintenir ces carnet de notes en dessous des 20 minutes, surtout durant les périodes de printemps, été, où il y a vraiment beaucoup de résultats à commenter. Or, 20 minutes, c'est beaucoup trop long, le rythme s'en ressent évidemment, j'étais obligé de parler très rapidement pour pouvoir caser tout dans les 20 minutes, donc ça ne me convenait pas comme ça. Dorénavant, il y aura donc trois parties, la partie concernant les joueurs professionnels, ATP, WTA, la partie concernant les joueurs semi-professionnels, Futur et ITF, et puis une dernière partie concernant les autres tableaux, un petit peu sur le même mode que les carnet de notes précédents, mais vraiment en trois parties distinctes. Je m'efforcerai de maintenir ces trois parties chacune à moins de 10 minutes, ce qui en tout fera une petite trentaine de minutes, c'est largement assez pour tout ce que j'ai à dire, mais le rythme sera sans doute bien plus soutenable. Il est possible par contre que cette première vidéo, vu cette longue explication, déborde un petit peu de ces 10 minutes. Je m'efforcerai également, dans la mesure du possible, de publier les trois vidéos à chaque fois avec 24 heures d'intervalle. Je vous propose de commencer directement avec la partie des joueurs professionnels. Comme je l'avais prédit dans la précédente vidéo, les résultats des joueurs professionnels au plus haut niveau ont été assez maigres, tout simplement en raison de la prépondérance de deux épreuves, Indian Wells et Miami, qui ont monopolisé vraiment quasiment tout ce mois de mars, et en plus où nos joueurs n'ont pas vraiment brillé. C'est donc dans le circuit secondaire, les Challengers et les ITF de 25 000$ et plus, qu'on a retrouvé les meilleurs résultats des Belges. Et de fait, c'est Germain Vigounon qui monte sur la première place de ce podium, grâce à sa très belle victoire aux 25 000$ de Zabia. Alors on connaît bien Germain, on se souvient qu'il a fait partie du top 200, et qu'il avait même réussi à se qualifier pour le tableau final de Roland-Garros il y a trois ans. En soi, pour un joueur de ce niveau, une victoire dans un 25 000$ ne constitue pas vraiment un exploit, mais Germain a accumulé les déboires physiques depuis 2015, et il a chuté jusqu'à la 929ème place mi-janvier. Le mois passé, il avait réussi deux demi-finales en 15 000$, ce qui laissait déjà penser qu'il était sur le bon chemin, mais rien ne laissait supposer qu'il allait renouer aussi vite avec la victoire, dans un tournoi de ce niveau-là qui plus est. Et ce fut en plus une victoire éclatante, sans perdre le moindre 7, et en battant en plus trois têtes de série, des joueurs classés entre la 250ème et la 300ème place. Parmi eux, deux Espagnols, devant leur public et sur leur surface favorite, ainsi que l'argentin Triungliti en finale, qui est un ancien 126ème mondial tout de même. Des succès qui prouvent que Germain a retrouvé tout son tennis, mais qui est également très affûté physiquement. Pour la deuxième place du podium, je tenais à saluer un autre très bon retour, celui de Kimmer Copéans. Comme Germain, Kimmer était à son top en 2015, il avait même fait son entrée dans le top 100 mondial, et ses premiers pas en Coupe Davis, contre le Canada, on s'en souvient. A seulement 21 ans, il représentait l'avenir du tennis belge, avant de connaître un sacré passage à vide. Alors, sa chute a été moins vertigineuse que celle du Banchois. Au plus bas, Kimmer est à peine ressorti du top 300, et ce pour seulement deux semaines. Ce qui est d'ailleurs plutôt positif également, car il pourra revenir un peu plus facilement à son meilleur niveau. Alors lui, c'est plutôt un problème de perte de confiance, qui est à l'origine de cette mauvaise passe, mais Kimmer semble sur le point d'avoir réglé ses problèmes. Lui aussi est d'abord passé par Xabia, où il a atteint une bonne demi-finale, avant de perdre face à Trongeliti. Alors, c'était déjà là son meilleur résultat de la saison, après un début d'année un peu compliqué, avec notamment quelques défaites prématurées, y compris dans des 15 000 dollars. Mais c'est surtout sa performance au Challenger de Marbella, qui a marqué les esprits. Il y a en effet atteint l'écart de finale, après être sorti des qualifications. Il y a donc remporté 5 matchs, donc 4 tout-mêmes, face à des joueurs mieux classés que lui. Et la plus belle de ses victoires, c'est incontestablement celle contre l'Espagnol Carballez Baena, qui est 78e mondial, ce qui constitue pour Kimmer, la deuxième meilleure performance de sa carrière. Kimmer n'avait en plus plus atteint deux quarts de finale en Challenger depuis 10 mois, donc ce résultat a vraiment de quoi lui redonner le sourire. La troisième place de ce podium revient à Ruben Bemelmans, qui a disputé les qualifications à Indian Wells et à Miami, mais pas vraiment avec la même réussite que lors de ses nombreuses qualifications de tournoi ATP indoor en février. Les deux fois, il a été battu au dernier tour des qualifications, à chaque fois par un joueur classé à rien en dessous de lui. Alors dans le désert californien, il a été repêché pour le tableau final, pour pallier au forfait de dernière minute de Kei Nishikori. Et comme le Japonais était exempté du premier tour, Ruben a également franchi ce tour sans jouer, mais il a ensuite été largement dominé par l'argentin Leonardo Maier. Après ces deux résultats un peu moyens, Ruben est retourné sur le circuit Challenger pour jouer le tournoi du Gosier en Guadeloupe. Il y a signé quelques belles victoires pour se hisser en demi-finale, de quoi là aussi lui redonner un coup de fouet au moral, avant d'affronter les Etats-Unis en Coupe Davis dans un match très compliqué, où il sera pour la première fois le leader de l'équipe belge. Un autre joueur a également obtenu un résultat assez étonnant à ce niveau, puisqu'il est plus habitué à notre podium de double, il s'agit de Sander Gillet. Il prévoyait de jouer le Challenger du Gosier en double avec son partenaire habitué, Joran Vigan, mais vu le peu d'inscrits dans la qualification de simple, il a décidé de tenter sa chance également. Et alors qu'il n'avait plus disputé le moindre match officiel depuis dix mois en simple, il a réussi à remporter trois matchs, dont un face à top 500, pour se qualifier pour le tableau final. À l'époque où il avait encore de l'ambition en simple, il avait réussi déjà à se hisser deux fois dans le tableau final d'un Challenger, mais c'était à chaque fois après un repêchage, et donc après une défaite en qualification. Ce parcours est donc son meilleur en simple, et ça mérite bien une petite mention. Le parcours de Romain Barbosa mérite également d'être mentionné. Après être redescendu au-delà de la 600ème place mondiale, à cause d'une fin de saison 2017 un petit peu compliquée, Romain avait surtout disputé des 15 000 dollars ces derniers mois, pour retrouver de la confiance en enchaînant les victoires. Mais c'est bien en 25 000 dollars qu'il a le mieux performé en ce mois de mars. En quatre épreuves de ce niveau, tous disputés dans la péninsule ibérique, il a atteint deux fois les quarts de finale, et a également disputé le deuxième tour de deux autres tournois. Mieux encore, il n'a les quatre fois perdu qu'en 3-7 très serré, face à des joueurs souvent beaucoup mieux classés que lui, comme l'Espagnol Martinez de 125ème mondial. En remportant l'un ou l'autre de ces matchs, il aurait peut-être pu grimper sur notre podium, mais ça reste quand même de très bons résultats, qui doivent lui donner confiance en ce début de printemps. Il y a eu également un seul titre au plus haut niveau chez les filles, et c'est aussi un joli retour, que signe Marina Zanevska en remportant le 60 000 dollars de Tsumai. Elle aussi a connu une deuxième partie de saison 2017 assez compliquée, surtout à partir de l'US Open, puisqu'elle n'a plus remporté qu'un seul match sur huit. Alors durant la trévie vernal, elle s'est séparée de son coach de longue date, Philippe De Haas, et on espérait que ça provoque un déclic chez elle, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Sa saison australe a été désastreuse, et elle a ensuite été contrainte à l'abandon, en demi-finale d'un 25 000 dollars, avant de faire complètement l'impasse sur le mois de février. Son retour a donc été couronné de succès en Chine, avec notamment une très belle victoire sur la très prometteuse jeune joueuse slovaque Kuzmova. Ce titre est le 16e déjà en ITF pour Marina, mais le 3e seulement à ce niveau-là. Elle a ensuite poursuivi sa tournée en Chine à Shenzhen, mais elle y a été contrainte à l'abandon au deuxième tour. Rien de grave, heureusement, cette fois-ci, puisqu'il était déjà de retour cette semaine, mais ça, je vous en parlerai dans le carnet de notes du mois d'avril. Yenia Wigmeyer grimpe sur la deuxième place, avec des résultats, il faut dire, honnêtement moins emballants que cette victoire de Marina, mais tout de même en nette progression par rapport à son début d'année. Alors, elle avait certes gagné un titre, mais c'était en 25 000 dollars, et c'était tout de même assez affolant de retrouver une joueuse de ce calibre à un tel niveau. En mars, elle a débuté par un bon quart de finale au WTA 125 d'Indian Wells, avec de très belles victoires face à Francesca Skiavone ou la très prometteuse joueuse américaine Sofia Kenin. Yenina est ensuite restée dans le désert californien pour y disputer le vrai tournoi WTA. Elle y est sortie des qualifications et a franchi un tour dans le tableau final avant d'offrir une assez bonne résistance à la top 30 Gavrilova. Alors, ça paraît peu comme ça, mais il faut se rappeler que c'est tout de même la première victoire de Yenina dans un tableau final du Grand Circuit depuis l'US Open. À Miami, par contre, elle s'est inclinée dès le deuxième tour des qualifs, mais c'était face à la première tête de série. Après son premier quart de finale en WTA au mois de février à Budapest, Isaïe a une bonne aventure à traverser l'Atlantique pour des résultats un tout petit peu moins bons, mais qui lui permettent tout de même de rester sur ce podium. Elle a tout d'abord atteint un quart de finale dans un 25 000 dollars cette fois-ci au Mexique à Irapuato. Ce n'est pas du tout un mauvais résultat, mais elle espérait sans doute un petit peu mieux que de se faire sortir à ce stade qui plus est par une qualifiée. Elle s'est ensuite rendue à Miami pour les qualifications du tournoi WTA où elle a battu la Colombienne Duque Marino ancienne 66e mondiale avant de perdre en 3-7 contre Sofia Canin. Hormis donc pour Yenina et dans une moindre mesure pour Isaline, les deux gros tournois WTA de ce mois de mars ont été plutôt le théâtre de nombreuses déceptions pour les joueuses belges. Après son début de saison tonitruant, on espérait vraiment y voir Elise Mertens briller, mais elle s'est fait surprendre d'entrer à Indian Wells avant de franchir un tour tout de même à Miami, avant d'être très sèchement battue par Joanna Comta, qui était tout de même la tenante du titre. On a appris en ces tout premiers jours d'avril qu'elle décidait de mettre un terme avec sa collaboration en tant que coach avec Robert Saisons. La double casquette coach petit ami commençait peut-être à devenir un peu trop compliqué à porter. Je ne sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles Elise jouait un tout petit peu moins bien lors de ces deux derniers mois, mais on verra lors de la tournée sur terre battue si elle retrouve le relâchement qui était sa marque de fabrique, notamment avec cette superbe demi-finale de l'Open d'Australie. Les résultats de Kirsten Flipkens et d'Alisson Van Elvink n'ont pas vraiment été plus brillants. Kirsten a été battu d'entrée à Indian Wells et au deuxième tour à Miami. Ses deux adversaires, Makarova et Comta, n'étaient bien sûr pas les premières venus et donc il n'y a rien d'infamant dans ses défaites. C'est plus la polémique concernant la Fed Cup qui a un peu terni son mois, mais on reviendra sur tout ça avec Joel lors de la présentation du match contre l'Italie. Les résultats d'Alisson sont exactement les mêmes que ceux de Kirsten. Sa belle remontée au mental contre Bondarenko à Miami ne cache pas totalement ses performances un peu plus faibles contre Poutine Seva et contre Ratlanska. Après son superbe titre le mois dernier à Budapest, Alisson attendait peut-être un tout petit peu trop de ses deux tournois. Un tout petit mot très rapide sur le match de Coupe Davis. Joel n'étant pas disponible, nous n'avons pas fait de vidéos de présentation. Il n'y avait pas énormément de choses à en dire non plus, si ce n'est que nos chances de succès face aux Etats-Unis dans ce cadre final sont extrêmement faibles. En l'absence de notre leader incontestable David Goffin et de notre Mister Davis Cup Steve Darcy, les deux équipes sont extrêmement déséquilibrées. D'autant qu'on a également appris que Julien Kalinia devait se faire opérer et était lui aussi indisponible. Avec en plus Arthur de Greffe et Kimmer Coppoyans qui sont sanctionnés pour leur absence lors du premier tour, ça laisse vraiment Ruben Bemelmans et Yoris Delors très seuls dans cette sélection. Le capitaine Johan Van Erck a dès lors fait le choix de sélectionner Sander Gillet et Joran Weigen pour permettre à Ruben et Yoris de se concentrer sur le simple. Alors je pense que dans la tête de Johan la hiérarchie pour le double n'a pas changé. Ruben et Yoris restent les titulaires, Sander et Joran plutôt les remplaçants. Donc a priori, si les deux matchs de vendredi se terminent assez rapidement, ça devrait être la paie à Bemelmans de l'or qui sera alignée en double samedi. Par contre, si l'un de ces deux joueurs a un match très compliqué à disputer vendredi, eh bien Sander et Joran pourront fêter leur première cap. Ça serait vraiment très sympa de les voir jouer à ce niveau-là, d'autant qu'avec le format magnifique qu'on nous prépare pour la Coupe Davis 2019, je ne suis pas sûr qu'ils auront encore l'occasion d'être sélectionnés, à moins que d'ici là, évidemment, ils soient dans le top 30 mondial de double, ce qui est possible. Du côté américain, en remportant le tournoi de Miami et se faisant en rentrant pour la première fois dans le top 10, John Isner se place vraiment en leader de l'équipe. Mais Jack Sock et Sam Query ont également d'excellentes références et seront incontestablement les favoris de leur simple également. En plus, le double américain est également très costaud, donc il faudrait trois exploits à nos joueurs pour venir à bout de cette très solide armada. Cela dit, il faut toujours y croire car la Coupe Davis sous ce format a souvent été le théâtre de magnifiques exploits. On espère en tout cas qu'elle nous le prouvera une dernière fois malheureusement du côté de Nashville ce week-end. Le top 10 masculin belge reste inchangé. Il y a tout de même quelques places perdues, notamment pour David Goffin et Steve Darcy qui payent vraiment cher leur blessure. Hors du top 10 belge, les joueurs dont j'ai parlé effectuent vraiment de très jolis bons. Romain Barbosa et Germain Gigounon reviennent à proximité du top 500. Quant à Sander Gillet, même s'il n'a plus vraiment d'ambition en simple, il effectue une énorme progression. Dans le top 10 belge féminin, il n'y a pas grand chose à dire, il y a vraiment très peu de mouvements. Marina Zanevska effectue tout de même une très belle progression et revient à un classement quand même plus digne de son potentiel. Voilà qui conclut cette première partie de ce carnet de notes du mois de mars. Je vous retrouve en principe demain pour la deuxième partie sur le tournoi ETF. Salut !